Bonjour, voici une toute petite guidance du moment. Comment vas-tu ? J'espère que tu profites bien de ce moment estival. Tiens, on va nous parler du mois de septembre-octobre avec le signe de la balance. Ici, peut-être, es-tu balance aussi. Alors là, il est question de quelque chose de nouveau. L'alchimiste, tu vois, il pèse la matière ici. C'est vraiment le tout début des étapes alchimiques. Donc d'abord, il pèse la matière avant de mettre la matière dans la langue philosophique, de commencer cette notion de transformation, d'abord de putréfaction. La matière va devenir pierre. La pierre, ensuite, le plomb se transformera en or. Avoir si tout se passe bien une fois que cette pierre se sera débarrassée de ses impuretés. Au départ, il faut bien, il faut les bons ingrédients, les peser, mesurer. Peut-être que tu es au début d'un projet, au tout début d'un projet. C'est tout à fait possible. Et donc, c'est le commencement de quelque chose qui demande, qui demande, comme cet alchimiste, concentration, vigilance et les questions de récolter le fruit de ses efforts aussi. Il y a une période qui s'annonce et qui va demander vigilance, rigueur. Voilà. D'être à l'écoute aussi, d'observer peut-être les signes de la vie aussi également. Où on te dit aussi de regarder les opportunités qui passent et de savoir les attraper, les utiliser. Voilà, c'est vraiment tout ça. Il y a cette notion de beaucoup de bon sens, de loyauté, au sein d'une activité professionnelle, mais aussi, pourquoi pas, au niveau relationnel ou affectif. Voilà. Ici, je peux avoir des personnes qui sont recherchées aussi pour leur discipline et leur rigueur. Tout à fait, également. Moi, ça me parle aussi, avec le valet de pique, aussi de sortir du cadre, de ne pas faire les choses de manière conventionnelle ou traditionnelle. Il y a quelque chose aussi ici. Des fois, pour régler, alors déjà, pour régler un problème, il ne faut pas le faire avec la même énergie que le problème. Des fois, il faut sortir des sentiers battus pour trouver la solution ou alors démarrer un projet, justement. Alors, il ne faut pas hésiter à faire appel, comme l'alchimiste, qui est un expert, à faire appel à des personnes, justement, qui ont l'expertise dont tu as besoin, quel que soit le domaine de vie. Alors, il y a une mise en garde, justement, la mise en garde avec le valet de pique qu'on peut trouver ici. Pour moi, il y a cette notion de rigueur, comme l'alchimiste, de faire attention, d'être vigilante ou vigilant quant au début de quelque chose. Il y a une mise en garde et on parlait de loyauté et cette notion de confiance aussi. Donc, ne donne pas aussi ta confiance à n'importe qui. C'est le valet de pique qui te dit attention, ouvre l'œil, regarde bien. Des fois, il y a peut-être aussi à faire le tri, à être sélectionné, il y a quelque chose. Il y a une notion aussi d'ancrage, de retrouver, là, on a des personnes avec la matemande qui ont peut-être beaucoup bougé ou une grande expérience. Et à un moment donné, il y a une notion d'ancrage qui peut être demandée, en fait. Donc, peut-être d'équilibre. Avec la balance, plus que l'ancrage, on ancrage aussi, mais c'est vrai que quand on est ancré, on retrouve cet équilibre. Avec la balance, il y a une notion d'équilibre, là. Donc, oui, ça demande de l'ancrage, de chercher à s'ancrer pour retrouver l'équilibre. Donc, peut-être aussi voir les choses telles qu'elles sont. Il y a une notion de, voilà, de regarder la réalité telle qu'elle est, pas telle que nous pouvons penser qu'elle est parce que des fois, nous mettons la pression pour certaines choses et on voit la réalité beaucoup plus difficile qu'elle ne l'est, finalement. Et donc, regarder être face, regarder les choses en face pour voir ce qu'elles sont véritablement, sans se mettre de pression ou se raconter une autre histoire qui souvent est amplifiée, en fait, enfin, souvent, quand tu regardes les choses telles qu'elles sont, finalement, elles ne sont pas si catastrophiques que ça. Voilà. Ce qui permet, du coup, d'y voir plus clair, de se poser les bonnes questions, de donner du sens à ce qui est vécu aussi et on te dit qu'il est toujours temps de faire les choses autrement, de faire marche arrière ou de faire les choses autrement ou de voir les choses autrement. Voilà. Il y a cette notion d'équilibre. En fait, l'équilibre, voir les choses, c'est prendre conscience, c'est ne pas être dans la fuite ou dans le déni, c'est prendre conscience de ce qui est véritablement et à partir de ce moment-là, justement, tu retrouves ton équilibre. Et c'est intéressant parce que la balance aussi, tu as des balances qui déséquilibrent tout le temps mais qui t'obligent à revenir constamment à l'équilibre dans une relation. Et tu as des balances qui, elles, vont toujours chercher à ce que ça reste en équilibre et du coup, perdre aussi beaucoup d'énergie pour ne pas que ça déséquilibre. Mais finalement, le déséquilibre permet d'avoir conscience des choses et de revenir à l'équilibre. Voilà. Comme par exemple, le chaos permet une belle transformation et il y a toujours un retour à l'équilibre après le chaos. Voilà, la chimiste, il va te parler de ça. Voilà. Et on continue. Ben voilà. Voilà l'équilibre. Ben là, on a avancé parce qu'il y a eu d'autres étapes entre celle-ci et celle-là mais là, nous sommes sur la notion d'union, d'équilibre justement entre les deux polarités, le fixe et le volatile, le masculin et le féminin. Et donc, cette carte, je la mets là et, eh bien, il y a encore ce travail d'alchimiste, de mesure, de juste mesure, d'équilibre à trouver avant la réalisation, la concrétisation voilà, d'une union que ce soit dans le domaine sentimental ou que ce soit la réalisation d'un projet ou que ce soit sur son chemin personnel petit à petit. On te dit aussi que par exemple, là, c'est pour la personne qui voudrait foncer dans une direction. On te dit, attention, chaque chose en son temps. Voilà. J'aime bien. Donc là, il y a une belle transformation, une belle transmutation. L'œuvre au noir est passée parce qu'après la mesure d'équilibre, eh bien, il y a cette notion quand la matière devient pierre, il y a cette notion d'œuvre au noir. Ensuite, après l'œuvre au noir, il y a l'œuvre au blanc. La matière, la pierre va se détacher de ses impuretés, sera nettoyée de ses impuretés et il y aura l'œuvre au blanc beaucoup plus tard parce qu'entre les deux, il y a cette notion d'équilibre qui va se faire entre nos deux polarités. Mais c'est aussi et surtout, il y a une notion de dualité ici. Voilà, D aussi, par exemple, dualité. On a même un L là, tu vois, on l'a dans dualité. C'est cette notion de trouver cet équilibre en soi aussi et de regarder ces deux polarités, le jour et la nuit, la lumière et l'ombre aussi, tout ça. c'est d'être au clair avec soi aussi sur ce qui te sert et ce qui te desserre chez toi aussi avant de mettre en route quelque chose, avant d'aller vers quelque chose. Là, c'est très intérieur les alchimistes et dans une relation aussi, ça peut montrer aussi les étapes d'une relation et on voit qu'il est question après par la suite de voir les contraires s'unir. Les contraires ou les opposés en sont d'autant plus complémentaires. C'est l'Yin-Yang ici. Voilà. Comme on dit souvent, l'ombre, c'est la lumière. La lumière permet de révéler l'ombre aussi et l'ombre du coup se transforme en lumière une fois qu'elle est visible. c'est cette notion d'avoir conscience de ce dont tu n'avais pas conscience avant. Du coup, c'est mis en lumière. Qu'est-ce que je voulais voir d'autre ? Parce que je pourrais en parler encore plus longtemps. Il y a cette notion de faire le point du coup aussi avec cette petite lampe-là avec la constellation aussi d'ailleurs. Mais il y a cette notion de regarder en soi, de faire le point sur une situation, qu'elle soit relationnelle, affective, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit d'ordre général par rapport au sens que tu donnes à ta vie. Où est-ce que tu en es en ce moment ? C'est quelque chose qui va être positif après, qui va te permettre de trouver cette complétude. Parce que ça, c'est la carte vraiment de l'union, de la complétude. de savoir où tu veux aller, dans quelle direction tu veux aller. Et c'est vraiment très porteur. Voilà. Il y a une notion de maîtrise aussi, d'équilibre toujours, de maîtrise, d'équilibre dans les sentiments aussi bien évidemment. L'alchimiste aussi, il est déterminé à réaliser l'œuvre rouge. Avoir l'apparition de la pierre philosophale qui est une plus grande connaissance de soi, une réalisation, un aboutissement. En tout cas, il y a... Voilà. On voit que pour le moment, il peut y avoir des difficultés, des mésententes dans les relations, quelles qu'elles soient. Dans l'entourage, il y a une prudence qui est recommandée. Trouver son équilibre pour éviter justement des ruptures, des séparations. Tu sais, des fois, il vaut mieux se poser. On parlait de se retrouver, de s'isoler, d'aller au fond de soi-même, d'y puiser. On te dit aussi une plus grande connaissance avec les alchimistes. Une sorte de retraite qui est nécessaire. Il y a cette notion de où est-ce que j'en suis aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui est important pour moi ? Quel est mon essentiel ? Qu'est-ce que je souhaite ? Et voilà. Et à partir de là, parce que tu y verras plus clair, après, il y aura l'œuvre au blanc. Et donc, de cette plus grande connaissance de toi qui est nécessaire dans notre évolution, eh bien, il va y avoir un changement de perception, peut-être du sens que tu donnes à la vie ou à ta vie avec des révélations, des nouvelles valeurs. Peut-être que tu vas revoir tes croyances aussi. Et c'est tout ça l'alchimiste, en fait. C'est vraiment toute cette notion, toute cette transformation, tu vois. Vraiment. Alors, il y a cette notion aussi. Une fois que tu as vu tout ça, tu as pris conscience de ça, que tu as pris le temps, eh bien, on te dit que, voilà, s'il y a quelque chose qui est compliqué, il y avait cette notion de prudence ici, les choses peuvent toujours s'améliorer. Ça n'est jamais perdu avec ce petit sujet-là. Voilà. Ou s'il y a un projet qui est juste repoussé. Il y a d'abord cette notion de faire le calme en soi et de savoir ce que tu veux, ce qui est important, essentiel pour toi. Et voilà, encore une fois, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas revenir dessus, mais pour aller vers quelque chose de stabiliser, et de durable. On trouve l'équilibre avec ces deux cartes-là. Il y a beaucoup à dire sur ces deux cartes-là. Encore une fois, d'être vraiment en contact avec son essentiel, mais aussi avec ses responsabilités et d'aller vers quelque chose qui sera solide. Voilà. Donc, ça demande du temps, de la volonté d'aller vers soi, d'aller vers l'autre, d'ouverture, d'ouverture de cœur, peut-être aussi, de communication, bien évidemment, de se regarder soi, ses ombres, ses ombres sont nombreuses à lumière, de voir aussi ce que tu nourris le plus comme un lit, est-ce que tu nourris ton loup noir ou est-ce que tu nourris plus ton loup blanc ? Et d'oser aller vers tes désirs aussi, d'être à l'écoute de tes besoins, d'être à l'écoute aussi de l'autre dans toute relation. En tout cas, il est question de découverte, d'exploration, quel que soit le domaine. Donc, on a un domaine très profond aussi, spirituel, philosophique, intellectuel, artistique. Il y a cette notion de changement qui va permettre d'aller peut-être plus en profondeur avec une ouverture comme ça de conscience qui va beaucoup apporter pour la suite. Donc, tu peux garder tous les espoirs comme cet alchimiste. Allez, chère Mimine. Et ben voilà, l'œuvre au rouge, il est question de ça. L'œuvre au rouge, donc dans une relation aussi sentimentale, il sera question de temps, quelque chose qui va se construire avec le temps mais qui va apporter de la joie, le bonheur, de l'amour pour une femme ici. On parle du mois de septembre avec Puella. On peut avoir des différences d'âge, bien évidemment. Les deux petits sujets ont des différences d'âge. Ici, il est plus jeune que madame. Bon, voilà, chacun voit en fonction de sa situation. En tout cas, l'œuvre au rouge, eh bien voilà, il y a un temps pour chaque chose, bien évidemment. Il est question aussi peut-être à un moment donné de sortir de sa solitude aussi, d'être accompagné et si besoin. Surtout s'il y a eu des ruptures avant, des séparations avant. Il y a un temps pour s'isoler puis un temps aussi pour ne pas trop se renfermer et au contraire s'ouvrir. faire le tri. Je te disais cette notion de faire le tri. De savoir ce qui est juste et bon pour toi et que personne ne vienne interférer là-dedans. D'être patiente ou patient et on te dit que le temps finira par te donner raison. Voilà. Et chaque chose, encore une fois, je t'en parlais avec la petite lampe, chaque chose viendra en son temps à sa place. Voilà. Alors peut-être que là, il y a une rentrée, septembre, octobre, il va falloir prendre la mesure des choses, voir les choses telles qu'elles sont. Ce ne sera peut-être pas évident de prendre conscience d'eux. Mais ça en vaut le coup parce que vraiment, il y a une belle question de réalisation avec l'œuvre au rouge. Là, tu peux vraiment avoir confiance que ce soit dans une relation, dans un projet professionnel. Quand on a comme ça le 6 de cœur ici avec le petit sujet là, franchement, il y a des belles choses qui sont à venir. Mais grâce à ton travail, au travail de l'alchimiste, à la persévérance, à la rigueur, à la discipline. En tout cas, il y a récompense des efforts fournis, de toute l'énergie qui a été donnée, qui apporte la réussite. Voilà. La victoire dans tous les domaines, quels qu'ils soient. Et sur quelque chose, cette notion, je t'en parlais au début d'ancrage, sur des bases vraiment solides ici. sur lesquelles on te dit tu pourras construire ce qui te tient à cœur pour demain, en fait. On te dit d'écouter ton intuition avec Puella aussi. Il y a aussi une notion de charme aussi avec Puella. Voilà. de beauté aussi également. En tout cas, il y a une belle progression qui t'emmène vers des victoires sur toutes les situations avec le temps, avec le fait de regarder les choses en face. Évidemment, je t'ai déjà parlé de tout ce travail avant. Et alors, c'est intéressant parce que là, on parle dans un domaine relationnel qui a vraiment des projets d'union ou d'engagement ou de fiançailles, de mariage, tout ça, ou même pourquoi pas d'aller plus loin et de bébé avec l'aboutissement de la réalisation. Et on te dit bon, avant, chaque chose en son temps. Voilà. Et ce n'est pas parce qu'il y a des moments difficiles ici avec ce que j'ai. On peut le voir avec notre valet de pique ici. Ce n'est pas parce qu'il y a des moments difficiles qu'il n'y a pas que c'est perdu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout trouve sa solution. Là, rien n'est perdu en fait. Chaque chose en son temps et le temps, c'est le temps, des étapes alchimiques. Alors, effectivement, on parle de... Là, j'ai deux cartes qui se sont montrées. Donc, chagrin, tristesse. Oui, il y a peut-être eu des séparations, peut-être il y a eu des tristesses. Chagrin, souffrance, qui permettent de relier d'ailleurs à la souffrance d'autrui et d'en faire quelque chose, en faire un tremplin. Là, c'est le signe du Sagittaire. Peut-être que c'était l'année dernière en Sagittaire. il était question de démarrer une nouvelle étape avec la lettre A, codification 1. En tout cas, quelque chose ou peut-être, voilà, quelque chose, des mémoires qui ont pu remonter, des traumatismes qui ont pu être vécus ou vraiment qui sont remontés et qui permettent d'ouvrir les yeux, de ne plus être dans la fuite ou dans le déni, de voir les choses telles qu'elles sont ou tout simplement de voir juste les choses telles qu'elles sont et de te relier à ta partie la plus profonde, la plus grande, ta partie divide en toi. Elle te montrait que tu es beaucoup plus que ça. D'ailleurs, avoir une plus grande connaissance de toi avec l'apparition de la pierre philosophale de l'œuvre rouge, la réalisation de l'œuvre rouge. Et ça passe par, voilà, on a une femme seule qui a perdu, voilà, son amoureux Isis a perdu son amoureux Osiris qui a eu une perte, perte d'un être cher, on dira. Et cette solitude, elle va permettre de retrouver, de mieux se connaître et de retrouver la joie ici avec Laetitia. Laetitia, c'est le mois de mai. Et là, eut la lettre U des questions de recevoir aussi, de faire confiance à la vie, de voir les choses autrement et aussi peut-être d'avoir beaucoup donné et d'être en capacité de recevoir. Donc, d'équilibrer aussi le donner et le recevoir. Ça peut être tout ça. Voilà. Donc, on pourrait, la solitude, on en parlait tout à l'heure, elle n'est pas du tout vaine ici. Elle apporte, elle apporte beaucoup, elle apporte énormément. On te dit avec la constellation de la Croix du Sud, de garder confiance en fait. Il y a vraiment cette notion. Voilà. Donc, encore une fois, tu vois, quoi que je puisse, quelle que soit la carte qui sort, il y a toujours cette notion de garder confiance et qu'il est possible de se relever. Chiron, il s'est relevé, il n'est pas resté à terre, il a pris malencontreusement la flèche d'Hercule dans les combats d'Hercule, une flèche empoisonnée qui avait été trempée dans le sang d'un monstre à neuf têtes libre de l'herbe. Et il passait par là, Chiron, il a pris la flèche, il est tombé à terre, mais il s'est relevé, il s'est relevé plus fort, plus fort et plus en contact avec le monde, avec lui-même et avec autrui en fait. Donc, ça a été vraiment bénéfique. Ben là, il est question de ça si jamais tu es tombé. Voilà, ne t'inquiète pas, il y a des belles choses à venir et c'est cette notion d'expérience en fait. Même si l'expérience peut être difficile, elle est nécessaire à la croissance, c'est ça que tu dis la dame de pique et après le désespoir, eh bien, il y a la transformation de l'épreuve, on l'a vu avec les alchimistes et il est question encore une fois d'ouvrir sa conscience, d'aller en profondeur comme Chiron, comme la souffrance de Chiron, de gagner en profondeur comme on dit et de changer aussi son référentiel de, je ne sais pas si on peut dire ça, de valeur, de croyance, de voir les choses autrement, de voir les choses différemment. Le temps, avec la lettre U est ton allié ici, il sera ton plus grand maître et on te dit de bien l'utiliser et d'être, donc il y a cette notion de patience, il te sera favorable et ça rejoint la lampe philosophique ici, le, le, donc le, le fixe, ce petit sujet-là, ce petit sujet-là, ça rejoint exactement aussi chaque chose en son temps aussi et ça se permettra d'apprécier encore plus, encore mieux les choses. Voilà, en tout cas, la constellation, encore une fois, la Croix du Sud, elle te dit que tu as eu raison d'avoir confiance, que tu auras la victoire, que tu as ta bonne étoile avec toi face aux difficultés ou à l'adversité. On te dit de rester fidèle à toi, loyal à toi. voilà et alors d'en profiter pour, enfin, ce n'est même pas d'en profiter, on voit qu'il y a un assainissement des relations, quelles qu'elles soient, sentimentales beaucoup parce que bon, on a les alchimistes, ici, beaucoup, ils font partie du thème du mariage, les alchimistes et mariage alchimique et on l'a ici, on a l'union ici, donc voilà, après des choses difficiles, après des choses, des situations compliquées, peut-être pas claires, eh bien, et on te dit surtout sentimentalement, il est question aussi de les assainir, de ne pas laisser des malentendus ou des suspicions s'installer qui, le petit sujet, je te le dis aussi, qui serait regrettable, je t'en parlais tout à l'heure, qui aboutirait à des ruptures après alors qu'il n'y aurait pas besoin et il n'y aurait pas lieu. Voilà, donc c'est dire les choses telles qu'elles sont, ne pas laisser s'installer quel que soit le domaine des non-dits et voilà, il y a quelque chose et finalement, une fois que c'est dit, une fois que c'est conscientisé, ça devient tout petit et ça devient anodin en fait, il n'y a plus de, il y a un non-lieu après. Je te remercie pour ton écoute et puis, on se retrouvera peut-être ce week-end, j'ai une semaine assez pleine personnellement avec aussi du mouvement, des déplacements, des voyages, ça va être intéressant, je t'amène aussi à t'ouvrir pendant cette période, à rencontrer des personnes et donc, vous, je te retrouve ce week-end ou je te retrouve dans tous les cas la semaine prochaine comme nous nous retrouvons toujours chaque semaine, merci à toi, passe une très belle journée.